Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur ce deuxième tuto concernant la nouvelle map zombie Rave in the Redwoods, un tuto dans lequel je vais vous apprendre à faire du bateau dans cette nouvelle map zombie. Donc afin de pouvoir faire du bateau, il va falloir bien évidemment reconstituer le moteur du bateau. Il se retrouve divisé en trois pièces qui sont éparpillées un petit peu partout dans la map. Avant de vous amuser, vous l'aurez compris, il va donc falloir aller récupérer ces trois pièces. Donc c'est parti, je vais vous donner les trois endroits différents où se trouvent les pièces qui seront systématiquement les mêmes endroits. La première pièce qui est le safran du bateau, ce qui permet de le diriger, est la pièce la plus simple à trouver. Elle se trouve dans une maison qui se situe sur la droite lorsque vous sortez du spawn en empruntant la petite porte directement sur la droite en l'échange de 750 dollars. Vous allez arriver dans une zone du nom de mess hall et dans cette maison au red je sais sur la droite, en bas posé contre un poteau, vous trouverez le safran du bateau. La deuxième pièce quant à elle est tout simplement l'hélice du bateau. Il va falloir la trouver dans la zone du courant. Pour ceux qui ne savent pas où elle se trouve, je vous conseille de regarder la vidéo de Yoda dans laquelle il vous explique comment activer le courant dans la map puisque c'est bien évidemment l'une des choses essentielles à savoir sur cette map. Donc lorsque vous êtes dans la zone du courant, et bien sachez que le courant se trouve au sous-sol d'une maison dans laquelle va se trouver l'hélice. L'hélice se trouve au final tout en haut de cette maison. Il va donc falloir gravir les deux étages, sortir directement sur votre droite et vous rendre tout au fond dans la pièce qui contiendra des lits superposés. L'hélice se trouvera au sol posé contre le mur juste à droite de cette pièce. Et enfin la troisième et dernière pièce va se trouver dans la zone de récréation visible depuis le toit de la maison où vous avez trouvé la seconde pièce. Cette zone de récréation tout en couleur est un petit peu le cœur de la rêve partie de cette map. Dans cette zone vous allez donc trouver la troisième et dernière pièce qui n'est autre que le boîtier de commande du bateau et qui se trouve au cœur même de la zone de récréation. Il y aura un petit stand et le boîtier de commande se trouvera posé juste à droite contre le stand. Une fois que vous avez réuni ces trois pièces, vous allez donc pouvoir vous rendre au lac, rendez-vous au ponton contre lequel est amarré le bateau que vous allez donc pouvoir utiliser. Donc ce bateau va vous permettre de vous rendre sur une petite île afin d'y rencontrer notamment Kevin avec lequel vous allez pouvoir converser et en apprendre un petit peu plus. Alors outre le fait de pouvoir naviguer quelque peu puisque les commandes ne sont pas manuelles, la destination du bateau est réglée de façon automatique, on suppose que ce bateau va servir probablement pour la suite du secret. On n'en sait pas plus pour le moment, on est sur le coup. On vous tiendra au courant bien évidemment par la suite dans d'autres vidéos pour ce nouveau zombie Rave in the Redwoods. D'ici là portez-vous bien et amusez-vous ! Ciao tout le monde ! Réalisé par la suite dans d'autres vidéos. Par la suite dans d'autres vidéos.